Parti à Kigali pour prendre des pieds à la phase préliminaire de la Davis Cup, la délégation de la RADC et des retours à Kinshasa depuis le lundi 11 juillet 2022. Le reportage est signé par Patrick Borrel Moukendi Mouanjavita, Papi Katassi et Rigomoulopo. Heureux doivent l'être les lopards masculins tennis partis à Kigali au pays des mille collines, participé à la phase préliminaire de la Davis Cup. Sous la surface abattue des écologies tennis club, le Congolais ont pris les déçus sur le Botchouanais, les Angolais, les Congolais brazavillois avant de s'incliner face aux épervés du Togo. Dans la soirée du lundi 11 juillet 2022, la délégation des retours dans la capitale a été accueillie par le président de la Fédération de la RADC de tennis, Georges Koshiguimea, qui avait à ses côtés le député national d'Edemo Passa, président du caucus des députés nationaux soutien aux léopards au sein de l'Assemblée nationale. D'abord les encourager, les féliciter et au nom de toute la République parce que nous nous disons soutiens aux léopards. Les léopards n'est pas que dans le football, les léopards c'est toute équipe nationale, surtout qui participe dans ces genres d'enjeux et qui nous ramène de médailles. Donc ce que je peux dire c'est vraiment les encourager et remercier aussi le gouvernement. Insister que le gouvernement puisse accompagner les jeunes, que le gouvernement mette le moyen pour que tous ces trophées, toutes ces médailles fassent partie de la relance ou de la publicité qu'on doit faire du pays. Pour une première, la RADC participe à la Davis Cup et s'octoie une précieuse et mémorable troisième place, un véritable coup de maître. Pour la première fois qu'on participe à la Coupe de 10, depuis que le pays, le pays, la RADC et RADC, pour la première fois, très sincère encouragement. Le 4e mousquetaire congolais, Willem Bouchamouk, Arnaud Lincondo, bienvenue Boulangui et Christian Saïdi, s'estiment heureux de leur participation et espèrent que la prochaine édition sera la meilleure. Pour la première fois, vraiment, tout le monde a bien joué là. On était ensemble, on a bien s'entraîné, on a bien préparé, on a bien joué. C'était vraiment un bon tournoi pour la première fois vraiment que la Congo a joué. C'est dommage qu'on n'a pas pu gagner ça, mais la première fois, comme je l'ai dit, la prochaine fois, on va réussir, on va qualifier pour les autres routes. Pour notre génération, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup. Et aujourd'hui, on a participé à la Davis Cup. Grâce aux efforts de la fédération et avec le président conçu en collaboration du gouvernement angolais. Je veux dire que la 3e place, on l'a vraiment mérité, on s'est battu pour ça. Parce que, comme je l'ai dit, on n'imaginait pas vraiment jouer la Davis Cup à notre génération. Et voilà comment on a eu la chance de jouer la Davis Cup. On a donné le meilleur de nous-mêmes et on s'est donné la 3e place. Ouais, donc c'est ça qui fait bien. Et là, on a vraiment été préparé, ils ont eu la préparation, ils ont eu la taux. Et puis, on a vraiment ensemble, on a eu toute l'équipe, on a eu l'entraîné, on a eu la préparation avant. Et puis, on a eu la qualifié, on a eu la décision et on a eu la qualifié. Avant, on a eu la Coupe de Vies, on a eu déjà eu la maman. Mais on a eu le bonheur, on a eu le bonheur. Mais on a eu le bonheur, on a eu le bonheur. D'abord, moi j'ai eu plaisir, j'ai eu le bonheur. J'ai eu le bonheur, j'ai eu le bonheur. Et puis, j'ai eu le bonheur, j'ai eu le bonheur. Et puis, les matchs à Togo, ils ont eu beaucoup d'expérience. Maitre de expérience des années qui sont là que l'on a gagné, ils ont eu la qualification. On a des super athlètes. Ils sont nationaux, mais ils font des choses incroyables, pratiquement au même niveau que ceux qui sont à l'international. Mais c'est seulement que notre gouvernement ne prend pas au sérieux ces athlètes-là. Il suffit de les prendre au sérieux, de leur donner la possibilité de se décomplexer, de s'adapter à ce niveau international. Avec ce qu'ils ont comme potentiel, on est capable de performer au niveau africain et d'être le leader au niveau africain. 2022 aura été une année bénéfique pour la petite balle de jaune. Les tactes managériels de Georges Cochis, avec l'appui des membres de la fédération, ainsi que l'appui du gouvernement de la République, ont permis à ce que les lopards atteignent ces niveaux de la compétition.